Bonjour tout le monde, je suis Elodie, votre professeur de conversation française au lycée des langues étrangères de Daewon. J'ai vraiment attendu la rentrée pour vous rencontrer mais malheureusement notre rencontre se fait d'abord en ligne à travers cette chaîne YouTube. Allez, commençons notre séance d'orientation. Pour commencer, je me présente. Je suis Elodie, vous pouvez m'appeler professeur Elodie, Elodie ou madame Elodie. Je suis à Daewon depuis l'année 2019. Donc cette année, c'est ma deuxième année ici. Et les élèves de Daewon sont toujours, comment dire, meilleurs que ce que l'on puisse imaginer. Wow ! Alors, j'ai vécu en Tunisie, un pays francophone, pendant presque 20 ans avant de venir en Corée. Est-ce que vous savez où se trouve la Tunisie ? Oui, c'est en Afrique du Nord. Il faut savoir que la langue française est non seulement utilisée en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. C'est une des raisons pour laquelle apprendre le français est un bon choix. Bravo pour votre choix intelligent ! Là, je ne parle que en français parce que je mets les sous-titres en anglais. Mais, you don't worry ! Ne vous inquiétez pas ! Pour vous, les élèves de première année, j'utiliserai spécialement l'anglais et le français 50% au premier semestre, 80% de français au deuxième semestre et 100% de français en deuxième année. Et cette règle s'applique non seulement pour moi, mais pour vous, les élèves aussi. Les seules langues autorisées à utiliser en classe de conversation française sont le français et l'anglais. Mais je vous assure que vous allez commencer à comprendre le français que j'utilise et à le parler petit à petit. Ça va être magique ! Nous allons nous voir 4 heures par semaine le lundi et le mardi. Vous allez pouvoir commencer la semaine avec une bonne énergie. Je sais que c'est votre premier cours de conversation française à l'école, que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais je sais aussi que ces 4 heures vont être un de vos moments préférés à Day One. Demandez à vos sommets. Alors, je pense que vous êtes sûrement curieux de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 4 heures de cours. Dans mon cours de conversation de première année, on apprend à parler, bien sûr, en français, à écouter et comprendre. Du coup, à communiquer en français et à prononcer correctement cette langue élégante de nature, comme moi. C'est un cours surtout basé sur la pratique. On va commencer par des choses les plus faciles d'une manière amusante. Par exemple, on va apprendre l'alphabet en faisant des jeux de bingo ou des devinettes. On va apprendre à présenter ma famille en faisant des jeux de rôles. Toi, tu fais l'enfant, lui fais le papa et elle fait la maman. Et hop, vous allez dire un mot, une phrase jusqu'à arriver à faire un dialogue. On va apprendre à compter. Un, deux, trois. On apprend aussi des chansons. Ouh, Champs-Elysées ! On regarde des petites vidéos mignonnes qui sont très françaises. Et il y aura beaucoup d'activités qui vont se faire en groupe de deux à cinq personnes. Tous ensemble. Une langue ne s'apprend pas seulement avec un stylo à la main. Et on ne peut pas apprendre à communiquer seul. Il faut le parler ensemble. Donc, vos camarades de classe vont être les plus importants pour votre apprentissage. Tout le monde peut avoir peur et peut être stressé quand quelque chose est inconnu. Dans mon cours, vous allez faire connaissance avec cette nouvelle langue, avec vos nouveaux amis de la classe et avec moi. Comme ça, vous pourriez commencer à aimer cette langue. C'est exactement mon but et aussi mon devoir à vous faire aimer le français. Je suis là pour cela. Maintenant, c'est quelque chose dont vous êtes aussi très intéressé. Les examens et les notes. Alors, écoutez bien. Pour la classe de conversation française, il y a seulement un examen final, qui est de 30% du total. Et le contre-continu de 70% du total. Pour le contre-continu, vous avez normalement une dictée et une présentation orale. Les informations plus précises vont être données quand on se retrouvera en classe. Là, je fais un tour rapidement. Premièrement, l'examen final est un examen écrit. Vous devez répondre aux questions après avoir écouté des enregistrements audio. Donc, vous devriez comprendre les dialogues de l'audio, comprendre les questions et enfin savoir écrire la réponse en français par des phrases complètes. Toutes les expressions et tous les mots qui apparaissent dans l'examen seront appris en classe. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Deuxièmement, la dictée se déroule une fois par semestre. Même en France, les élèves français font des dictées jusqu'en terminale. La dictée est un très bon exercice pour s'améliorer en grammaire et en orthographe. Pour vous, cela va être un bon entraînement à différencier les prononciations similaires. Cela aidera à améliorer votre prononciation française aussi. Troisièmement, la présentation orale est, comme la dictée, une fois par semestre. Au premier semestre, je vais vous donner un sujet simple. Chacun écrira un script qui durera une minute à une minute trente. Ce script, je vais le corriger et je vais vous aider pour la prononciation. Puis, vous allez faire la présentation devant la classe sans le script. Parce que ce n'est pas un projet de lecture, mais de présentation. Voyez-vous la différence ? Au deuxième semestre, je vais vous apprendre des poésies françaises. Et vous allez en choisir une des poésies et la réciter. Ce sera votre présentation orale du deuxième semestre. Si vous avez des questions, quelle que soit la question, écrivez-la et posez-la moi le premier jour de classe. D'accord ? Avant de finir cette séance d'orientation, je vais vous annoncer quelques matériaux. Vous devriez les avoir lors de la rentrée et à chaque cours. Le livre de conversation française, parlons en français 1. Un cahier A4 où vous pouvez prendre des notes, faire les activités de groupe, etc. Une porte-vue A4 pour les fiches d'activités. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer tous. Alors, soyez en bonne santé jusqu'au jour où nous allons pouvoir se réunir à l'école. Je suis sûre que nous allons passer une super année ensemble. Allez, à bientôt !